Bonjour tout le monde, on a le grand plaisir d'accueillir Alice Vinocourt, la réalisatrice, et Benoît Magimel. Applaudissements. Merci, merci. Merci. Applaudissements. On a que 20 minutes et je crois qu'on a très envie de parler un petit peu du film, donc je vais commencer avec évidemment la première question sur la genèse du projet pour Alice. Qu'est-ce qui t'a conduit à te replonger dans cet élément de l'histoire ? Tout part de quelque chose d'un peu personnel puisque mon frère était au Bataclan. Il a survécu et j'étais en lien à SMS avec lui une partie de la nuit. Et en fait le film s'est construit sur mes propres souvenirs et aussi sur les discussions que j'ai eues avec lui, les jours qu'on suivit et les mois qui ont suivi. Et j'ai pu en fait observer sur moi-même comment en fait la mémoire construisait et reconstruisait les événements. Pour me dire quand je m'arrête. Très bien. Alors, ça a commencé d'un point personnel, parce que mon frère était au Bataclan concert venue pendant les attaques, les attaques de Paris. Il a survécu et j'ai été en contact avec lui via SMS pour la partie de la nuit. Et donc, j'ai construit ce film selon mes propres souvenirs et les conversations que j'ai eu avec lui les jours, les mois et les jours, les mois et les jours. Et après, évidemment, dès le début, je me suis dit que, évidemment, ce n'est pas les attentats du Bataclan de cette nuit. Voilà, c'est important de le dire. Mais je me suis aussi, j'ai eu accès à tout le monde des survivants grâce à mon frère. Et du coup, je me suis énormément inspirée de tous ces témoignages. Et j'ai essayé d'être fidèle, en fait, à leur récit. Et, well, this is not the Bataclan events, but I had access, through my brother, I had access to the world of the survivors. And I drew from their testimonies and trying to be as faithful as I could. Et sur le processus ? Oui, en fait, sur le processus, après, j'ai commencé à aller sur les forums, en fait, à rencontrer les victimes. Et en fait, surtout, sur ces forums, ce qui m'a fascinée et vraiment émue, c'est que presque tout le monde se cherchait. Tout le monde essayait de se retrouver, les gens qui s'étaient croisés, qui s'étaient juste tenus la main, un instant, un regard, quelque chose. En fait, tout le monde essayait de se reconstruire. En fait, il y avait une sorte de communauté comme ça qui était extrêmement soudée, dont l'enjeu était de se reconstruire. Avec cette idée qu'on ne peut pas se reconstruire tout seul, que ça doit passer par le collectif. Et c'était quelque chose que je trouvais extrêmement émouvant. Cette idée, en fait, qu'avec les événements traumatiques, en fait, on sort de la prison de nos individualismes et qu'en fait, on fait malgré tout société. Donc, c'est comme ça que c'est inscrit. Vraiment, j'ai eu envie de faire un film choral avec des gens qui viennent de mondes extrêmement différents. Et de faire se connecter des mondes qui ne se seraient pas rencontrés autrement. Donc, je suis venu à des forums et j'ai rencontré des victimes. Et ce qui m'a fasciné et m'a misé le plus, c'est que les gens se sont recherchés pour eux-mêmes. Les gens qui ont passé des routes très briefly, qui ont juste pris des mains, qui ont juste pris des looks. Et j'ai remarqué que pour leur vie de retour, ces gens ont besoin de ça, parce qu'on ne peut pas faire ça en soi. On a besoin de faire ça en soi. On a besoin de faire ça en un effort collectif. Et je pense que c'était très, très puissant. Pour les événements traumatiques, quand vous avez des événements traumatiques, ça vous fait sortir de la prison du monde que vous vivez en, et c'est comme ça que vous voyez que nous faisons une société ensemble, et c'est pourquoi j'ai voulu faire un film choral pour faire ces mondes connectés. Et enfin, ce que je peux ajouter, c'est ce qu'on appelle le diamant dans le trauma, dont on parle dans le film, que certains psychiatres parlent de cette notion, c'est-à-dire, derrière un événement traumatique, c'est tous les liens qui se sont créés, des relations amicales, des histoires d'amour, de tous ces gens qui ne se seraient pas rencontrés sans cet événement. Et du coup, c'est un film de personnages, et on a la chance d'avoir Benoît Magimel avec nous. Pour ce personnage de Thomas, ça s'est passé d'abord sur un scénario. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce personnage, et qu'est-ce qui vous a donné à vous envie de vous plonger dans cette histoire ? C'est la rencontre avec Alice au premier, et puis c'est intéressant d'avoir un personnage comme ça, qui a ébranlé absolument dans sa chair, qui est complètement bouleversé, tout est bouleversé. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est là aussi pour transmettre, faire le lien avec tous ces traumatismes, toutes ces personnes, et j'ai bien aimé... J'étais aussi assez impressionné par les dégâts que pouvaient causer les armes à feu, parfois. Je ne pensais pas que c'était aussi... Tout ce que me racontait Alice était assez impressionnant. Et puis il y avait une histoire possible aussi, une histoire avec cette femme, qui retrouvait leur vie, retrouvait le goût à la vie, je ne sais pas, c'est ça. C'est un personnage en reconstruction totalement. Donc, oui, c'est tout. Alors, premièrement, c'était grâce à Alice. Quand j'ai rencontré Alice, j'ai voulu faire le film, et j'ai pensé que c'était très intéressant d'avoir un personnage qui est profondément affecté, psychologiquement, mais aussi dans sa tête. Tout le monde est obsédé dans sa vie. Et le fait qu'il va connecter à différentes personnes, et aussi le dégâts que les armes de feuilles font, à travers les narrations d'Alice, m'a touché beaucoup. Et j'étais aussi très intéressante dans la histoire avec cette femme, et le fait qu'il y a toujours un potentiel pour un plaisir de la vie et de la désir. Ce que j'aime bien chez Thomas, c'est le fait qu'il ne soit pas du tout concerné par ces gens. C'est quelqu'un qui se sent en dehors de tous. Il n'a pas l'impression d'avoir été... Benoît, il a amené vraiment beaucoup aussi de légèreté au personnage. C'était quelque chose qui était important pour nous aussi. En fait, ça me touchait énormément, ce personnage qui a une sorte de... La fragilité humaine, en fait, c'est quelque chose que je trouve très séduisante derrière, de montrer derrière des personnages comme ça, qui est une sorte de virilité, de quelque chose d'un peu animal et physique, de montrer cette fragilité derrière, et en même temps, cet humour, qui est cet humour de résilience qu'avait le personnage. Et je sais que pour toi, c'était très important. Il y a quelqu'un qui ne s'apitouit pas sur lui-même. C'est un homme d'argent, c'est un type qui est dans le travail. Et puis après, il y a l'histoire d'amour avec Virginie. Sorry. Tu vas me laisser parler ? Well, yeah, the fact that the character is quite withdrawn, and also he has a levity to him that was really touching. I find that a vulnerability in a man who, on the other side, has also this manliness, but I think it's very attractive to have this duality and also the humour that he has in his resilience. And the love story, enfin, l'histoire d'amour, enfin... Non, l'histoire d'amour, il y a vraiment pour moi cette idée de soigner ces blessures ensemble. Pour moi, c'est vraiment la définition de l'amour, cette reconnaissance des blessures communes et des cicatrices. C'est comme ça qu'est venue l'idée avec Benoît et Virginie de la scène d'amour avec ces cicatrices. Et pour moi, il y a l'idée qui se répare ensemble. Et c'est quelque chose qui est le plus bel amour pour moi. Et cette histoire d'amour est une façon de healer leurs blessures et de reconnaître, c'est la meilleure forme d'amour, de reconnaître les blessures et les blessures, et donc la scène d'amour avec ces blessures, ils se répètent de l'autre en la plus belle façon. Oui, j'ai fait quelque chose. Non, c'est bon. Mais dans la rencontre, comme vous avez travaillé pour créer ce couple, cette rencontre d'amour, est-ce que, comme les personnages, vous êtes entraînés, la collaboration avec Virginie et Fira, comment ça s'est passé très concrètement dans le travail ? Comment vous avez travaillé pour créer cette connexion entre vous deux ? Oui ? Enfin, si vous voulez, si vous voulez. Il n'y a pas de mots pour ça, c'était... Ah oui, ok. Il n'y a pas de mots pour créer ça. Très bien. On s'est très peu rencontrés. On avait fait une lecture avec Alice et Virginie. Et vous savez, on laisse les choses se faire naturellement. En fait, pour moi, ce qui est important dans cette histoire, c'est parce que le film, il est vraiment sur la mémoire. Et c'est vraiment un film... En fait, cette question de la mémoire traumatique, elle était vraiment au centre de toutes les décisions mises en scène, en fait, et des décisions formelles aussi, avec cette idée de mémoire fragmentée qui envahit le récit. En fait, c'est ce que les psychiatres appellent le flashback, la mémoire récurrente involontaire. C'est un trouble, en fait. Ce n'est pas le flashback classique de cinéma qui sont des souvenirs. En fait, c'est des sortes de défractions psychiques, des choses qui viennent comme ça, comme un éblouissement de la conscience, en fait, qui remontent. C'est des vraies revives sens, en fait, qui sont provoquées par des sons ou par des images. Et tout à coup, ça fait revivre à la personne qui la vit, l'événement traumatique. C'est pour ça qu'en fait, aussi, avec Virginie, je lui avais montré aussi beaucoup le film Dead Zone avec Christopher Walken, qui est comme spectateur de sa propre mémoire. Et Benoît, le personnage de Benoît, il est aussi, lui, dans cette mémoire traumatique où lui, il se souvient trop. Elle, elle ne se rappelle pas, mais lui, il se souvient trop. Donc, pour moi, c'est une histoire d'amour, oui, qui est hantée par cette mémoire traumatique. Alors, comme Benoît a dit, il y a eu un read-through, et puis les choses ont été vraiment organiquement. C'est un film sur la mémoire traumatique, et c'est ce qui décide, sur tout ce que nous faisons, cette fragmented qualité de ce type de mémoire, it's called a flashback, but it's not a flashback like in cinema. It's a psychological disorder, psychological diffraction, where you have a reminiscence of something through an image or a sound, and then you relive the whole thing. That's why I showed Virginie, the film The Dead Zone, where Christopher Walken finds himself being an observer of his own memory, whereas Benoît's character remembers too much. Il y a aussi dans les personnages la ville de Paris, qui fait partie du titre, et qui, du coup, prend une place très belle. Est-ce que tu peux nous parler de la mise en scène de Paris comme personne ? Can you tell us about your relationship to Paris in the mise en scène, the city of Paris ? Ma relation à Paris est très proche, vu que je suis parisienne, et c'était une ville dans laquelle je n'avais jamais tourné. Et oui, je voulais vraiment montrer, en fait, un personnage de ville qui avait été blessé dans sa chair. Il y a ce plan au début du film avec ces boulevards qui sont un peu comme incandescents, qui pour moi étaient comme un peu des cicatrices, des blessures. On l'a tous ressenti, en fait, cet avant et cet après dans la ville. Et moi, je voulais montrer une sorte de chaos urbain et aussi ce Paris un peu bouillonnant avec les lumières, la chaleur humaine, tout ce que les terroristes veulent détruire, mais qu'ils n'ont pas détruit. Et aussi, il y avait quelque chose d'assez vertigineux pendant le tournage, c'est que ça s'est passé au moment du procès, le procès des attentats du 13 novembre était en cours. Et donc, il y avait quelque chose qui performait sur le film. Même quand, par exemple, on était dans les restaurants et qu'on mettait les bougies, il y avait les passants qui s'arrêtaient, qui étaient complètement paniqués, qui se demandaient ce qui se passait. Au point que la mairie de Paris nous a demandé de mettre des panneaux énormes avec écrit tournage en cours. Enfin, tournage. Du coup, la réalité et la fiction se sont pas mal côtoyées pour moi aussi. Well, first of all, I'm a Parisian and I had never shot a film in Paris before. Paris is like a character that was wounded. That's why we had the shot from above with the incandescent boulevards and the lines were like scars. I wanted to show that urban chaos, that bubbly Paris that the terrorists attempted to destroy but failed to destroy. and what was even more striking was that we shot during the trials for those attacks and when we had scenes in the restaurants where we would put out candles, the passers-by sometimes were a bit struck, a bit shocked and so that's why the city of Paris had us put up board signs saying that we were filming. So reality and fiction really intertwined. Yes, I also want to add that I want to thank the team of mise-en-scène and the production who helped me because I wanted to tour in the conditions without blocking the streets in the conditions documentaires which was a big issue of mise-en-scène but which for me was really important. And also, we tried to tour in the different places for showing the different Paris at the same time the Paris more tourist but also the Port of the Chapel Stalingrad to show that this inquiry was happening in different couches of the society and for me yes, there is the Paris but there is also the other Paris and it's also what I wanted to show that in fact the opportunities to get out of his class are extremely fragile and I have the impression that in the traumatic events it's what we see that it's that it's that it's that it's all in fact all the social differences all and so it's that I wanted to show and I want to thank the production team and the directing team because we wanted to shoot I wanted to shoot this film in real conditions almost documentary conditions which was a big challenge and I wanted to show different sides of Paris the touristic side the museum side of Paris of course but also places like Porte de la Chapelle and Stalingrad the different layers of society because I think there are very rare opportunities in life to get out of your own class and traumatic events do that and in a way they crush social differences that I think we're all equal facing to death and because we're all equal face to death someone wants to rebondir on this phrase is there someone has a question for Alice or Benoit alors peut-être s'il n'y en a pas moi je ah si il y en a eu peut-être une question sur le son qui est cette musique mais il y a aussi un grand travail sur le son est-ce que tu peux nous expliquer ces nappes mais enfin voilà tout le travail en fait le son c'est quelque chose qui est très important pour moi et sur lequel qui est au centre de tous mes films parfois je pense le son avant l'image et même là on a fait le dépouillement du son avant le dépouillement de l'image en fait le son c'est aussi quelque chose qui est très important dans la mémoire traumatique parce que c'est souvent les sons qui arrivent en premier donc c'est pour ça qu'on a travaillé les bougies à la table de Thomas les bougies le bruit en fait le crépitement des bougies le bruit de la pluie en fait c'est ce son qui amène les images et pas l'inverse et après pour la musique j'ai travaillé avec Anna Von Hasworth Wolf qui est suédoise et en fait c'est mon monteur qui m'a fait écouter Dead Magic un de ses albums c'était la première fois qu'elle faisait un film de fiction comme compositrice en fait elle joue de l'orgue donc c'était un peu compliqué puisqu'à chaque fois qu'on organisait une session d'enregistrement il fallait qu'elle réserve une église mais en même temps c'est mélangé avec du métal et du drone et du punk et voilà j'aimais bien ce côté contemporain mais en même temps sacré de cette musique et ça allait bien avec cette idée que Mia est dans les limbes qu'elle n'est plus vraiment dans le monde normal blablabla well sound has always been very important to me it's always at the heart of my film sometimes I think sound before I think image and in traumatic memory it's especially important because and that's why we worked on the sound at the restaurant with the birthday cake we thought of the sound of the candles the sound of the rain because that's usually what brings images back to memory in trauma and as for the music I worked with Anna von Hauswolf who is Swedish and it's my editor who had me listen to her music and she plays the organ so it was a bit of a challenge because every time we wanted to record we had to book a church but I liked her contemporary touch because it's also mixed with metal and drone and punk and I like that it was contemporary and sacred and it shows that Mia is in limbo she's not really in the normal world anymore quelqu'un a une question oui là attendez le micro s'il vous plaît bonjour j'ai une question un peu Benoît vous vous souvenez où vous étiez au moment des attaques de Paris 2015 et qu'est-ce que vous avez apporté au film avec ces souvenirs à vous je vous avoue que moi ça m'a j'étais totalement déconnecté des médias à ce moment-là en fait je ne me rappelle pas où j'étais en fait je passais à côté moi de l'événement ça arrivait deux jours après je crois on a commencé c'est arrivé je ne me gardais pas les informations et puis et puis tout d'un coup j'ai des amis qui m'ont parlé et à ce moment-là comme je connais très bien le quartier en fait je sais très bien où ça s'est passé je connais je l'ai fréquenté ce quartier pas mal donc rien que le fait de connaître cet environnement et cet endroit ça vous touche à ce moment-là c'est proche ça devient proche et c'est très curieux en fait tous ces événements ces événements tragiques nous atteint ça nous atteint et on on a des moments on s'interroge c'est une espèce d'incompréhension en fait et au fur et à mesure le temps passait j'avais d'autres informations j'ai eu des informations par la police qui est intervenue et on entend tellement de choses différentes et puis on protège aussi le public donc on n'a pas tous les éléments mais c'est complètement fou que ça arrive dans une capitale comme Paris c'est complètement insensé c'est ça qui était le plus impressionnant puis voilà et puis de voir effectivement les traumatismes qu'on nous a peut-être un peu cachés enfin dont on parlait un peu moins qui sont sortis beaucoup plus de temps après quand je parlais j'étais vraiment impressionné des dégâts que ça peut causer sur le plan psychologique moi j'avais une relation avec des militaires sur d'autres projets et je savais ce que ça faisait aussi et ce besoin de se rapprocher des gens qui avaient vécu les mêmes choses il y a comme un aimant qui les attire parce qu'eux seuls savent et se reconnaissent en fait dans ces moments je trouvais ça très ah pardon je me suis désconnectée de la médiée à l'époque donc je ne peux pas vraiment me souvenir où j'étais exactement mais je n'ai pas regardé les news mais j'ai trouvé ça peut-être un couple de jours après et quelques amis ont commencé à parler à moi et puis ça me c'était court j'ai parlé plus longtemps on a beaucoup travaillé aussi sur sa jambe sur la telle oui oui c'est ça cette armature c'était impressionnant mais c'était en fait Thomas j'ai l'impression qu'il est détaché en fait de ce qui s'était passé il me donnait l'impression en fait de ne pas avoir été atteint à part sa jambe qu'il utilisait aussi comme comme argument quand il veut se garer ça inspire la réalité du chauffeur par exemple donc on a travaillé sur sa jambe sur sa jambe parce qu'il s'est détaché il s'est détaché des événements et il utilise sa jambe pour le park plus facilement qui est basé sur les événements mais j'ai toujours imaginé que ça arriverait plus tard pour lui j'ai imaginé comme ça une fois qu'il a eu sa guérison et que les choses allaient remonter violemment et beaucoup plus tard que les autres je crois qu'on doit s'arrêter mais merci beaucoup merci beaucoup à vous Dieu merci et bonne suite de festival merci